Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Call of Dragons Les amis, aujourd'hui on va parler commandant, on va parler tier list Comme promis, je vous montre très souvent les meilleurs tier list de tous les sites On va commencer avec une première, mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas la rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Pas d'excuses pour ne pas être sur le Discord, surtout vu comment c'est simple Les amis, donc comme promis, avant les gros fights, voici les premières tier list Je vous ai récupéré la première publiée par un site que je vous ai déjà montré sur Rock notamment Qui est All Clash Alors, les tier list, chacun a son opinion On retrouve très souvent les mêmes commandants, mais pas forcément dans le même ordre Donc c'est important d'en consulter plusieurs On va commencer donc par une première, celle de All Clash Et on le voit, on a un classement donc classique S+, c'est les meilleurs S, un cran en dessous, mais ça reste très bien A, bon c'est bien, mais sans être ouf B, c'est moyen C, c'est éclaté Et D, en général, c'est des commandants de niche sur un secteur très particulier Par exemple, la récolte ou la défense de ville Enfin des choses très très précises ou du bœuf, du soutien Les amis, on le voit sur cette liste, ça commence directement par un commandant sur lequel j'ai un avis mitigé Alors c'est Lilia Lilia, alors je vous ai fait un picture, une picture Comme ça, on profite du meilleur des deux Pourquoi Lilia, j'ai un avis mitigé ? Déjà, vous le savez, Lilia, on ne peut l'acquérir qu'avec des bundles et des achats Ensuite, Lilia, elle est spécialisée en, pas en open field, elle est spécialisée en chasse de barbares de PVE Elle n'est pas experte sur le reste C'est un commandant un petit peu balancé Et j'ai peur, voilà pourquoi j'ai un avis mitigé Elle me rappelle beaucoup Minamoto sur Rock, sur Rise of Kingdoms Et Minamoto sur Rock, c'est simple, il était très bien au début du jeu Et quelques mois après, elle est devenue éclatée, c'était un investissement à perte C'est pour ça que je déconseille d'investir si vous souhaitez jouer longtemps Bon, si vous avez trop d'argent, la mettre au maximum, ça va vous coûter 200€ Si vous avez trop d'argent, foncez Sinon, franchement, gardez votre thune pour autre chose, pour Rush, les T4 ou les T5 Ça sera beaucoup plus utile Alors vous le voyez sur ce classement, elle est S+, en open field, elle est A+, en rallye, elle est B+, en darkling Elle est évidemment S+, et en défense, elle est B Lilia, ils disent qu'elle a une très belle area de dommages Elle fait pas mal de dommages avec son skill active Elle a des passives skill de buff de dommages Après les darklings et les dark créatures, c'est pour le PvE, évidemment Ils disent qu'elle est pas mal, c'est une unité magique, blablabla Bref, ils disent que c'est un bon commandant et que ça changera probablement dans le temps Bref, mon avis est mitigé, contrairement à Osc, le commandant d'après Alors Osc, si on regarde, je ne l'ai pas, c'est lui Déjà, je trouve le skin super sympa Franchement, dès que je peux le débloquer, lui, je vais le débloquer Alors qu'est-ce qu'ils nous disent de Osc Osc, ils nous disent, Osc, c'est un très bon buffer Alors déjà, hop, je bouge la fenêtre Tac, Osc, on le voit, il est global, ralliement, précision Qu'est-ce que c'est que global ? C'est Excel à diriger des unités de tout type Donc Osc, franchement, déjà, rien que pour ça, c'est top Et il s'obtient en achetant des coffres d'honneur exclusifs Donc déjà, vous n'allez pas l'avoir tout de suite sans lâcher un petit peu Osc, il est A en open feed S plus en rallie, c'était évident vu ses arbres En darkling, il est A En défense, il est D plus Alors là, en défense, il est totalement éclaté Bon, ce n'est pas vraiment une surprise On est sur du rallie ou sur de l'open feed Et comme vous le voyez, ni Lilia, ni Osc En tout cas, en open feed Et S ou S plus Ils sont A plus ou A au mieux C'est un bon buffer Donc comme il nous dit En plus, ce qui est bien, c'est qu'il peut avoir tous les types d'unités Donc un très bon commandant Moi, c'est l'un de mes trois commandants préférés Lilia, je n'aime pas encore Peut-être mon commandant préféré au stat Là, je dis peut-être parce qu'il faudrait que je la teste Madeline, elle est S plus Madeline, franchement, je ne l'ai pas malheureusement Alors elle, elle est tout bonnement oufissime Infanterie, player contre player, PVP et Curacé Curacé, qu'est-ce que c'est ? Curacé, une résistance exceptionnelle Permet à ce héros de survivre aux batailles Les plus sanglantes Madeline, elle est B plus en open field S plus en rallye Alors vous la mettez en binôme avec Osc Ça va faire très mal En darkling, elle est B Et en défense, elle est B plus Elle est moyenne, elle est pondérée La mette S plus comme Lilia ou Osc Je pense que les trois mériteraient d'être S tout au mieux Et pas S plus Un excellent commandant encore une fois Madeline Moi, si vous pouvez la prendre Je vous la conseille Et on finit le dernier S plus Avec notre ami Emrys Alors Emrys, j'ai la chance de l'avoir Emrys, il est très bon Cavalerie, player contre player Mobilité Ça va s'ouvrir avec la cavalerie Emrys, il est A plus en open field A en rallye C plus en défense Et A plus en darkling Très bon commandant Il n'y a pas de soucis Franchement, on peut En plus, c'est un excellent commandant Sur l'open field Même en rallye, il reste très bien Franchement Moi, je le trouve bien En dommage, il monte jusqu'à 1500 sur son first kill Ça fait vraiment du dommage Rien à dire Franchement, Emrys, si vous pouvez le monter Montez-le Il est très bien Ensuite, on passe à des commandants Qui sont tombés S cette fois Avec le premier d'entre eux C'est Véline Velin Le petit mage Le premier Je crois Un mage Est-ce que Lilia est mage ? Non, Lilia est mage Donc, je dis des bêtises Le deuxième mage Mais le premier mage Non, S Et donc Véline Il est similaire Voilà, tout Lilia C'est un bon commandant Il est S en open field Et regardez C'est le premier Qui est S en open field De la liste Je trouve aussi Qu'il est très très bien En open field Moi, en open field En S J'aime aussi J'aime bien aussi Nikka J'allais dire Nikita Mais Nikka Mais on en reviendra Après dessus Donc S en open field B plus en rally A plus en darkling B en défense C'est un bon commandant Véline Il est même un petit peu cheaté Je trouve Si vous pouvez monter Montez-le Il est très très bien Ensuite, vient Bakshi Bakshi S Alors Bakshi Elle est où ? Bakshi 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 Vous le voyez Je ne vois même pas Qui c'est C'est celui-là C'est celui-là Bakshi C'est bien ça Je ne l'ai jamais vu Drop en tout cas Bakshi Il est S Il est A en open field B plus en rally A en darkling Et C en défense Son premier skill Monte K1400 Avec un bonus de PV Non négligeable Quand on voit son arbre Cavalerie Pacification Compétence On se doute que Ça va être un binôme Pour surtout Faire du darkling Mais pourtant En open field Il se défend pas mal Mais c'est grâce A son buff De bonus De points de vie Bien évidemment Et on finit Les S par Nico Alors Nico J'ai quand même Un avis mitigé dessus Parce que Nico Si vous regardez Bon je l'ai Il est ingénieur Ingénieur Construit et détruit Des bâtiments Sur la carte du monde Plus rapidement Bon c'est pas mal En tireur d'élite Mais je ne suis pas ouf De ce commandant Il monte à 1400 Sur son premier skill Avec un bonus De réduction de dev De 15% C'est pas mal du tout Il a des bonus D'ingénierie Evidemment Mais c'est pas Le plus utile Pour le moment A notre niveau Du moins Dans le jeu Des bonus d'attaque De def Son expertise C'est une compétence Passive Qui quand la légion de Nico Lance une attaque normale Sur une légion ciblée Déjà affectée Par casse sur deux def Elle a 80% de chance D'infliger des dégâts De compétences De héros supplémentaires Elle a fait un facteur De 200 C'est pas ouf Mais c'est toujours ça De pris en plus Bon voilà Il est S Moi je ne l'aurais pas mis S Ensuite on en passe Au A plus Et cette fois On va retrouver Nika en A plus Mais on va commencer D'abord par Garwood Alors moi Garwood Il est très bien Mais en def En garnison On le voit Il est A Alors A plus En rallye Pourquoi est-il A plus en rallye Et bien Tout simplement Parce qu'il est très solide Et si on regarde Ses skills Il a des bons facteurs De guérison Il a des bonus de PV Des bonus de def Des bonus de dégâts Physiques infligés Et une expertise Avec un bon facteur De soin Donc ça va être Très résistant Quand on va le lancer Pour le reste Il en sait plus En open field Et en dark lane Nika Ma copine Qui est A plus Elle est A plus Et là C'est Étrange Elle est A plus En étant D partout Alors là Il va falloir que le clash M'explique Comment un commandant Étant D partout Et A plus Et on finit avec T et A Et T et A Bah voilà Elle Donc là je pense C'est un petit bug Sur Nika T et A Elle est A plus Alors elle En revanche Je ne vois pas Comment elle peut être A plus Notre ami T et A Parce que T et A Franchement Bon je la trouve pas Ouvissime Même ses skills C'est pas des tueries Je la trouve un peu Faiblarde De mon point de vue Mais peut-être qu'en soutien Elle sera très bien En rallye Ils la mettent A plus Moi je la sortirai pas Ensuite on voit Il y a un seul Commandant Épique Qui est classé A plus Et c'est tout à fait Mérité Il s'agit Il s'agit De Halloween Alors Halloween Il a un facteur De dégâts de compétences De 600 Avec un facteur De dégâts Continu de 100 Qu'est-ce que ça veut dire Halloween inflige Des dégâts de compétences De héros à la cible 600 maximum Et les pièges Leur infligeant Des dégâts de compétences De héros Facteur de dégâts De 100 Chaque seconde Et réduisant leur vitesse De 10% Pendant 3 secondes Ça fait Un premier skill Qui est pas mal du tout Avec 900 C'est pas mal Pour un commandant épique Un deuxième skill Bonus d'attaque 10% Bonus de PV Des unités magiques 10% Franchement Très propre Troisième skill Réduction des dégâts D'attaque normale Subie de 15% Quatrième skill On a une probabilité Qui se déclenche De 15% Lorsque la liaison D'Halloween Est attaquée 15% de chance De piéger La saillance Qui inflige 5 secondes Des dégâts de compétences De héros A celui-ci Avec encore une fois 100 de facteurs De dégâts magiques Et 10% de vitesse De marche réduite Pendant 10 secondes Ça se cumule Au premier skill Et on finit avec Au lieu que le facteur De soin Et soit De 100 Et un facteur De dégâts magiques De 600 Ça le piège Ça lui inflige 105 secondes Pendant 3 secondes Si la cible Inflige dégâts de compétences J'arrive pas à lire C'est pour ça Pendant 3 secondes Si la cible Subit d'autres effets Infligeant des dégâts magiques C'est à dire Les deux premiers Qui se déclenchent Et bien On a des dégâts De compétences De héros supplémentaires Facteurs de dégâts magiques Qui vont jusqu'à 200 Au final Halloween C'est un très bon commandant Moi j'ai un avis Très positif dessus C'est pour ça Qu'il est A plus Ensuite derrière Je mettrai X-Echo Franchement Val-dir Je le trouve Très très bien C'est un très bon commandant Je l'aurais mis en A plus Moi Val-dir Parce que je l'aime bien Et d'ailleurs Vous le voyez Je le monte bien Souffle d'ogive Qui monte à 600 Effet de lenteur Réduction d'attaque De 20% Ensuite bonus d'attaque magique 10% Bonus de PV 10% Bonus de dégâts De compétences De héros affligés 15% Facteurs de bouclier Jusqu'à 600 Et on finit avec une expertise Qui rajoute encore Les facteurs de dégâts magiques Qui passent de 600 A 700 C'est pas mal du tout C'est un bon commandant Ensuite on a Gwawin Je la trouve très bien Également Eliana Elle est pas ouf Alistair Atheus Craig Bacar Tout cela Je les classe tout pareil Et le dernier non classé Enfin le dernier Dernier légendaire Non puisqu'il y en a encore derrière Indis Indis J'ai pas vraiment d'avis C'est une farmeuse Pas besoin de se déchirer à débloquer Il manque un seul commandant A cette liste Puisque ce commandant Vient tout juste De sortir Ou si Je ne l'ai pas vu Sauf erreur de ma part Je n'ai pas vu Ce commandant là A savoir Kinara Donc c'est pour ça Qu'on en parle Mon avis sur Kinara Et bien Kinara Selon moi Elle est pas mal du tout Regardez Déjà Condition de rage 1000 Standard Facteur de dégâts de compétence 1400 Kinara inflige des dégâts de compétence Jusqu'à 1400 Et inflige faiblesse Réduisant tous les dégâts Et inflige de 15% Pendant 5 secondes Donc jusqu'à 15% Premier skill Déjà Il tabasse pas mal Deuxième skill Quand elle est sur le terrain La légion de Kinara Inflige 10% de dégâts Enfin 10% Inflige 20% Quand elle est au max De dégâts d'attaque normale en plus Et subit 10% de dégâts de compétence De héros en moins C'est pas mal du tout Troisième skill Toutes les unités Tireurs des hits de la légion de Kinara Gagnent 30% D'attaque physique Quatrième skill Violence gratuite Lorsque la légion de Kinara Est attaquée Elle a 20% de chance De gagner Riposte physique Et d'infliger à la cible Ce qui augmentera Les dégâts des contre-attaques physiques De sa légion De 30% Et réduit la vitesse de marche De la cible De 20% Pendant 5 secondes C'est énorme Et le dernier skill Brise-mâchoire L'expertise Lorsque la légion de Kinara Lance une attaque normale Elle a 20% de chance D'infliger cassure de def A la légion ciblée Ce qui réduit sa def De 20% Pendant 3 secondes Pour moi Elle est très très solide Donc De mon point de vue De mon point de vue Lilia Même si elle est bien classée Ça reste un commandant Pay to win Vous ne pouvez la monter Qu'en achetant Des bundles VIP Donc franchement Vous ne prenez pas la tête Avec Lilia Si vous devez Là Si je devais vous donner Un conseil De monter des commandants Tout de suite Moi Qui je monterais Si je n'avais pas de soucis Je monterais Si je les avais tous Avec 1 milliard de sculptures Osc Très bien Madeline Très bien également Dans les légendaires Evidemment Véline Emrys Non pas Emrys Si Véline Emrys Et Kinara Voilà C'est des commandants Qui me paraissent Être sûrs Et être solides Franchement En plus Ils sont chacun Dans les spécialités On a de la magie On a de la cavalerie On a des tireurs d'élite On a de l'infanterie Et on a un global On a un de chaque Comme ça Chacun peut voir Selon ce qu'il préfère Dans les légendaires Qui je monterais Evidemment Halloween Et surpuissant On ne dirait pas comme ça C'est à dire d'une victime Halloween Est très 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 Bien C'est un très bon commandant Si vous pouvez le monter Montez-le Moi si j'avais de quoi le monter Je le ferais Ensuite Dans les légendes Dans les épiques J'aime beaucoup également Valdir Je trouve que c'est un bon commandant J'aime bien Guanwin également Et Eliana Mais en quatrième position Loin derrière Si je dois en monter trois C'est Valdir Dans l'autre sens Halloween d'abord Valdir en second Et Guanwin En dernier Ces trois là Ceux que je vous montrais Puis les autres Ça ne vaut pas grand chose Mais si on se focus Sur un légendaire Vous le voyez Moi-même J'ai encore conservé Mes sculptures légendaires Regardez Si on va dans compétences J'en ai 73 Je ne les ai pas appliquées Pour le moment Je les garde Je préfère vraiment Attendre de voir Les premiers combats Les premiers équilibres D'arbres Et voir sur lesquels Je veux investir C'est tellement dur Et tellement relou A voir Que je préfère M'économiser Voilà Pour les différents Le premier Thierry Je vous en montrerai régulièrement De différents sites Ça vous permettra De vous faire un avis Au niveau Du développement Je ne serais Alors vous voyez Je suis à 2 millions 2 à présent Je ne serais Que vous conseillez D'arriver Jusqu'à un niveau 21 De la salle De l'ordre Et une fois là Faire un petit break Dans l'upgrade Du bâtiment Bon il faut déjà Aller chercher le niveau 21 Faites un petit break Pour aller chercher Le tiers 4 C'est celui que je suis en train De focus Le tiers 4 Pour le monter Il faut Une académie de l'ordre Niveau 21 Et il faut Une orientation De niveau 5 Je vais vous faire Une petite vidéo Dédiée Sur le tiers 4 On va en reparler Mais sachez que J'avance dessus Je devrais Le débloquer Cette semaine Donc je vais pouvoir Vous en parler Plus longuement En vidéo Voilà Écoutez les amis J'espère que Cette première Vidéo tiers liste Encore une fois N'hésitez pas A poser vos questions Sur le discord Ou en commentaire De cette vidéo Je tâcherai D'y répondre On est vraiment Au tout début du jeu Et encore une fois C'est dur de voir Qui va se démarquer Réellement Sans avoir testé Profondément les armes On se fie Réellement Au skill Pour le moment Si cette vidéo Vous a plu les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ca me fait vraiment Très plaisir Et ça aide énormément Le développement De la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Call of Dragon Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz